Bonjour à tous. Dans cette seconde partie consacrée au calcul des probabilités, nous allons parler de probabilités conditionnelles. Alors on va commencer par une activité de découverte tirée du manuel Césamat de première où on nous dit qu'un sondage a été réalisé pour étudier deux PCS, professions et catégories socioprofessionnelles, à savoir être un employé ou un ouvrier. On dispose d'un échantillon comme on a à droite et quand on tire au sort une personne dans cet échantillon, on va considérer les deux événements F et E. F étant la personne est une femme, E, la PCF, donc la profession de la personne, est employée. Comme on l'a vu dans la première vidéo, une loi de probabilités, donc P, est définie sur un univers, donc un ensemble oméga. Donc dans cette expérience aléatoire, quel est l'univers oméga ? Donc en relisant l'énoncé, on nous dit qu'on tire au sort une personne, c'est-à-dire que l'on va tirer au sort une personne parmi les 94. Conclusion, l'ensemble oméga va être égal à l'ensemble des 94 personnes. Même si ce n'est pas précisé explicitement dans l'énoncé, lorsque l'on vous dit que l'on tire au sort une personne dans l'échantillon des 94 personnes, c'est que la probabilité d'obtenir une des personnes, c'est 1 sur 94. C'est-à-dire que P est la loi équis répartie sur les 94 personnes. La probabilité de chaque issue, donc de tirer une personne, est 1 sur 94. Alors maintenant, quelle est la probabilité de l'événement F ? C'est-à-dire, quelle est la probabilité que la personne soit une femme ? On lit dans le tableau qu'il y a 49 femmes. Il y a donc 49 issues qui vont vérifier l'événement. Et on en déduit que la probabilité de cet événement, c'est 49, donc le nombre d'issues qui vont être favorables à cet événement, sur la taille de mon univers, c'est-à-dire 94. Et je peux écrire ça parce que P est une loi équis répartie sur les 94 personnes. Quelle est la probabilité de E, c'est-à-dire d'être un employé ? On lit 53, donc la probabilité de l'événement E est égale à 53 sur 94. Maintenant, quelle est la probabilité de l'événement F inter E, qui signifie en français être une femme et être employé ? Je regarde à l'intersection de la colonne Femme et de la ligne Employée et je lis 40. Donc la probabilité de F inter E est égale à 40 sur 94. Maintenant, on nous dit, supposons que l'on sache que la personne tirée au sort est une femme. Quelle est la probabilité pour que sa profession soit employée ? La différence avec la question précédente, c'est qu'on ne raisonne plus par rapport aux 94 personnes, mais uniquement par rapport aux femmes, c'est-à-dire à 49 individus. Donc cette fois-ci, on voit qu'il y a 40 femmes employées sur les 49. C'est cette probabilité que l'on va appeler une probabilité conditionnelle, qui va se lire en français la probabilité d'avoir E sachant F, donc la probabilité d'être une employée sachant que c'est une femme, et qui va se noter P indice F de E. Donc P indice F de E. Alors nous allons voir maintenant plus en détail quel est le rapport entre cette probabilité conditionnelle et la probabilité P que l'on avait au départ. Donc je remets le tableau précédent avec les 94 personnes, et on va maintenant raisonner de façon plus abstraite, en partageant les éléments de notre univers oméga en deux ensembles, être dans A ou ne pas être dans A. Tout à l'heure, on avait être une femme ou être un homme. De la même façon, on peut partager notre univers oméga en l'événement B et son contraire. Remarquez que dans ces découpages, on ne peut pas être à la fois employé et en même temps ouvrier, on ne peut pas être à la fois femme et en même temps homme. Alors revenons aux probabilités que l'on a calculées tout à l'heure. La première était probabilité d'être une femme. On avait dit que c'était 49 sur les 94. En version abstraite, on aura la valeur qui est dans la case jaune sur le total, que j'ai noté en rouge. Ensuite, on nous a demandé la probabilité qu'une personne soit employée sachant que c'est une femme. On avait trouvé 40 sur les 49. En version abstraite, la quantité qui est verte sur la quantité qui est jaune. Et on peut également dire que la probabilité de l'événement A inter B, qui est la case verte, est égale au nombre d'éléments qu'il y a dans cette case sur le nombre total. Si je vous demande quelle est la probabilité qu'en tirant une personne au hasard, ce soit une femme employée, et bien j'ai 40 issues favorables sur les 94, et non pas sur les 49, puisque je ne sais pas si c'est une femme ou non. Alors quel est le lien entre ces trois probabilités ? Et bien on peut écrire que vert divisé par rouge, c'est vert divisé par jaune fois jaune divisé par rouge. Et on voit apparaître vert sur jaune, qui est donc la probabilité d'avoir B sachant A, et jaune sur rouge, qui est la probabilité de A. Remarquons que l'on aurait pu raisonner autrement en utilisant cette fois-ci la case bleue. En effet, la probabilité d'avoir B, ça va être bleu divisé par le total, donc bleu sur rouge. La probabilité d'avoir A sachant que l'on a B, c'est-à-dire sachant que l'on est sur cette ligne, c'est le nombre de vert sur le nombre de bleu. Pour le tableau de gauche, ce serait, quelle est la probabilité que ce soit une femme sachant que c'est un employé ? Il y a 53 employés, il y a 40 femmes, la probabilité est bien 40 sur 53. Si on reprend la probabilité précédente, donc P de A inter B, donc le nombre de vert sur le nombre de rouge, on peut également l'écrire vert sur bleu par bleu sur rouge. Et dans ce cas-là, on voit apparaître la probabilité d'avoir A sachant B multipliée par la probabilité de B que l'on écrira probabilité de B par probabilité d'avoir A sachant B. Donc voici la définition d'une probabilité conditionnelle. P de A inter B égale à P de A fois P de B sachant A. C'est ce que l'on a retrouvé tout à l'heure. La probabilité de A inter B, c'est carré vert sur carré rouge qui peut s'écrire jaune sur rouge fois vert sur jaune. Et jaune sur rouge correspond à la probabilité d'avoir A. Et pour le deuxième terme, vert sur jaune, c'est la probabilité d'avoir B sachant que l'on est dans la colonne A. Donc la probabilité de B sachant A va être égale à la probabilité de A inter B sur P de A. Ce qui sous-entend bien sûr que P de A est différent de 0. Alors voyons un premier exemple de calcul avec les probabilités conditionnelles. On nous dit que dans un lycée, 60% des élèves ont une calculatrice graphique. Donc G, ce sera l'événement. La calculatrice est graphique. Donc 80% sont de la marque A. Donc le mot important sera le don que l'on voit ici. On appellera A l'événement, sa calculatrice est de la marque A. On emprunte la calculatrice d'un élève au hasard. Donc je peux déjà en déduire l'univers qui va être l'ensemble des calculatrices. Qu'elle soit graphique ou non, qu'elle soit de la marque A ou non. La question est, quelle est la probabilité que ce soit une calculatrice graphique de la marque A ? Si on reprend notre tableau de tout à l'heure, l'univers de toutes les calculatrices a été découpé en deux événements disjoints, être une calculatrice graphique ou ne pas être une calculatrice graphique. Et il a également été divisé en deux événements disjoints, être de la marque A ou ne pas être de la marque A. Cette fois-ci, on ne nous donne pas des effectifs, mais des pourcentages. Plus précisément, 60% des élèves ont une calculatrice graphique. Donc je sais que la quantité qui est là sur le total est égale à 60%, ce qui correspond à la probabilité d'avoir l'événement G. La probabilité qu'en tirant au hasard une calculatrice dans l'ensemble du lycée va être égale à 0,6. Maintenant, on nous précise que dans les 60% des élèves qui ont une calculatrice graphique, 80% sont de la marque A. Ça signifie que si je me restreins aux calculatrices graphiques, la valeur qui est là, le vert divisé par le jaune, va me donner 80%. J'ai 80% des calculatrices qui sont de la marque A. C'est ce que l'on écrit, la probabilité que la calculatrice soit de la marque A, sachant que c'est une calculatrice graphique. Alors, que signifie maintenant probabilité que ce soit une calculatrice graphique de la marque A ? Donc graphique marque A, il s'agit de trouver la probabilité de cet événement-là, qui est le vert sur le total. Et l'événement dans cette case, c'est A inter G. Donc la probabilité de l'événement G inter A, c'est bien la case verte sur le total. Eh bien, il faut faire 0,6 fois 0,8. Pourquoi ? Parce que la probabilité de l'événement G inter A, c'est la probabilité d'avoir G, donc finalement d'être dans cette colonne, multipliée par la probabilité d'avoir une calculatrice de la marque A, sachant que c'est une graphique. Avec les couleurs, on a bien jaune divisé par rouge multiplié par vert divisé par jaune. On voit que les jaunes vont se simplifier et il va rester vert divisé par rouge. Alors, il y a une autre façon un peu plus simple de voir les choses, c'est d'utiliser ce que l'on appelle un arbre. Donc si je reprends l'énoncé, 60% des élèves ont une calculatrice graphique. Donc si je tire une calculatrice au hasard, ça peut être une calculatrice graphique. Je rajoute l'événement contraire, c'est-à-dire ce n'est pas une calculatrice graphique. On peut maintenant écrire 0,6, puisque 60% des élèves ont une calculatrice graphique. Et parmi les élèves qui ont une calculatrice graphique, on nous dit qu'il y en a 80% qui sont de la marque A. Donc si je pars de ce nœud, la calculatrice peut être de la marque A ou ne pas être de la marque A. Donc on a un nœud, deux branches, et au bout de chacune des branches, des événements, tels que lorsque j'en fais la réunion, graphique ou non graphique, je suis sûr d'avoir tous les cas possibles pour les calculatrices du lycée. Si maintenant je pars de ce nœud, on peut être de la marque A ou ne pas être de la marque A. Si je fais la réunion de ces deux événements, je suis certain que n'importe quelle calculatrice sera de la marque A ou ne sera pas de la marque A. Et on ne peut pas être dans les deux ensembles à la fois. Ça voudrait dire être de la marque A et en même temps ne pas être de la marque A. Alors à quoi correspond le 80% ? Eh bien à cette branche-là, c'est-à-dire la probabilité que la calculatrice soit de la marque A, sachant que c'est une calculatrice graphique. L'événement qui est tout en haut correspond à G inter A, c'est-à-dire cette case-là. G inter A bar, donc celui qui est là, et on peut compléter notre arbre en disant qu'il y a des calculatrices non graphiques qui peuvent être de la marque A ou ne pas être de la marque A. Ce qui nous donne ces deux autres événements que l'on peut indiquer dans notre tableau à gauche. Alors voyons sur cet exercice comment on peut utiliser un arbre pour calculer des probabilités. Donc on a dans une ville, 80% des logements qui sont des appartements. Un peu plus loin, on lit, on prend un logement au hasard dans cette ville. Ça signifie que ω est égal à l'ensemble des logements et sous-entendu, la loi de probabilité sur ω, donc petit p, ça va être la loi équirépartie puisqu'on nous dit que le logement est pris au hasard. Il n'y a donc pas plus de raison de prendre un logement qu'un autre. On va pouvoir commencer à créer notre arbre. 80% des logements sont des appartements et on note A, le logement est un appartement. Donc si je tire au hasard un logement, ça peut être un appartement ou ça peut être autre chose qu'un appartement. On pourrait imaginer des immeubles, des cabanes, etc. Alors on nous dit dans l'énoncé que le reste des logements sont des maisons. On peut également indiquer 0,8 qui correspond au 80%. Alors en continuant à lire, 80% des logements sont des appartements occupés à 45% par une seule personne et 55% le sont par plusieurs personnes. Donc sachant que l'on a un appartement, à l'intérieur il peut y avoir une personne seule ou plusieurs personnes qui correspond à l'événement contraire d'être seule. Donc on nous dit que la probabilité qu'une personne vive seule sachant qu'elle est dans un appartement est de 45%. On peut également mettre 0,55 qui est la probabilité qu'il y ait plusieurs personnes sachant que le logement est un appartement. On a donc l'événement A inter S pour la première ligne, A inter S bar pour la deuxième ligne et on peut compléter notre arbre en disant que pour les personnes qui sont en maison, elles peuvent être seules ou à plusieurs, ce qui donne à nouveau deux événements. Première question, on nous demande de trouver PA et probabilité de S sachant A. Donc on a immédiatement le résultat, la probabilité d'avoir A est égale à 0,8. Donc c'est la probabilité qu'en tirant un logement au hasard ce soit un appartement. Et pour la probabilité de S sachant A, ça signifie que je sais que le logement est un appartement, je pars de ce nœud-là et je me demande quelle est la probabilité que la personne soit seule. Donc on lit le résultat ici, c'est 0,45. Question B, en déduire la probabilité que le logement soit un appartement occupé par une seule personne. Donc on me dit, si je prends un logement au hasard dans la ville, quelle est la probabilité que ce soit un appartement occupé par une seule personne ? Il faut que ce soit un appartement et il faut qu'il n'y ait qu'une seule personne. On me demande la probabilité de A inter S. Donc avec un arbre, il suffit de suivre les branches jusqu'à l'événement qui vous intéresse. Donc on a ici 0,8, 0,45. Vous faites le produit 0,8 par 0,45. Ce qui fait 0,36 ou 36%. Question 2, on nous dit, par ailleurs, 17% des logements de cette ville sont des maisons occupées par plusieurs personnes. Donc attention, il ne s'agit pas d'une probabilité conditionnelle. On nous dit qu'en tirant un logement au hasard dans la ville, c'est une maison, donc ce n'est pas un appartement, et elle est occupée par plusieurs personnes, c'est-à-dire S bar. Donc l'événement que l'on nous décrit, c'est A bar inter S bar. C'est donc ici que je dois indiquer le 0,17. L'énoncé nous dit que la probabilité de A bar inter S bar est égale à 0,17. Déterminez P de A bar en utilisant l'énoncé. Donc ça, c'est très simple. On sait que la probabilité d'avoir un appartement, c'est 0,8. Donc la probabilité de ne pas avoir un appartement, ça va être égale à 1 moins 0,8. La probabilité de l'événement contraire. P de A bar est égale à 1 moins 0,8, c'est-à-dire 0,2. En déduire la probabilité que le logement soit occupé par plusieurs personnes, sachant que c'est une maison. Donc là, on a bien une probabilité conditionnelle. On sait que c'est une maison. Donc j'ai 0,2 ici. On me dit que c'est une maison, donc ce n'est pas un appartement. et on me demande la probabilité que le logement soit occupé par plusieurs personnes. Donc quelle est la probabilité que je dois mettre sur cette branche ? Probabilité d'avoir plusieurs personnes, sachant que c'est une maison. P S bar, sachant A bar. Si on applique la définition, c'est la probabilité de A bar inter S bar, donc de l'intersection des deux, sur la probabilité d'avoir A bar. On a les deux valeurs. 0,17 pour le numérateur, 0,2 pour le dénominateur. Ce qui fait 0,85, c'est-à-dire 85%. Pour terminer, regardons cet exercice extrait d'un sujet de Bac. Sophie a mis des dragées dans une boîte. Les unes contiennent des amendes, les autres pas. On a des pourcentages et on nous dit que Sophie choisit au hasard une dragée dans la boîte. On peut donc déjà dire que l'ensemble Omega sera l'ensemble de toutes les dragées. Je lis maintenant les différents pourcentages. 30% sont des dragées qui contiennent une amende. Je peux commencer mon arbre. Je tire une dragée au hasard. Elle peut contenir une amende ou son événement contraire, c'est-à-dire pas d'amende. Je rajoute 0,3. 30% contiennent des amendes. Maintenant, 40% des dragées avec amende sont bleues et les autres, roses. Pour une dragée avec amende, elle peut être bleue ou son événement contraire que je note B bar qui correspond à rose. et je peux dès maintenant compléter l'autre branche en disant que si ma dragée n'a pas d'amende, elle pourra également être bleue ou pas bleue, c'est-à-dire rose. Le 40% c'est la probabilité que la dragée soit bleue sachant qu'elle a une amende. Donc probabilité qu'elle soit bleue sachant qu'elle a une amende. Le 0,4 est sur cette branche. 25% des dragées sans amende sont roses. La probabilité que la dragée soit rose, c'est-à-dire qu'elle n'est pas bleue, sachant qu'il n'y avait pas d'amende, est de 25%. Donc maintenant qu'on a placé ces différentes informations, on va compléter notre arbre pondéré. On sait que la somme des probabilités de toutes les branches qui partent d'un nœud doivent faire 1. Je dois mettre 0,7 pour avoir 0,7 plus 0,3 égale à 1. De la même façon, si je pars des dragées qui contiennent une amende, dans 40% des cas, elles seront bleues et donc dans 60% des cas, elles seront roses. Si elles n'ont pas d'amende, dans 25% des cas, elles sont roses et donc dans 75% des autres cas, elles sont bleues. Question 2. Montrez que la probabilité de A inter B égale à 0,12. L'événement A inter B, il est sur cette ligne-là et donc la probabilité de A inter B, c'est le produit de 0,3 par 0,4. Dit autrement, si on tire une dragée au hasard, la probabilité qu'elle ait une amende et qu'elle soit bleue, c'est la probabilité qu'elle ait une amende multipliée par la probabilité qu'elle soit bleue, sachant qu'elle a une amende. Question 3. Calculer P2B. L'événement B, on l'a ici et également ici. La probabilité d'avoir l'événement B, ça va être 0,3 fois 0,4, donc 0,12, que je peux indiquer également ici, plus la probabilité 0,7 fois 0,75. En français, ça signifie que si je tire au hasard une dragée, l'événement la dragée est bleue, c'est elle a une amende et elle est bleue, ou alors elle n'a pas d'amende et elle est bleue. Donc la probabilité de l'événement B, ça va être la somme des probabilités de ces deux événements. En déduire, la probabilité de A sachant B. Remarquez que l'on n'a pas directement l'info dans l'arbre, puisqu'il faudrait partir du nœud B et arriver en A. Or nous, on a l'inverse, on a de A vers B. Mais par définition, la probabilité d'avoir l'événement A sachant B, c'est la probabilité de l'intersection, donc A inter B, sur la probabilité de B. La probabilité de A inter B, on l'a trouvé tout à l'heure, c'est 0,12, et la probabilité de B, c'est 0,645 que j'aurais écrit ici. Donc ça fait environ 0,186. Question suivante, calculez la probabilité de A sachant B bar. A nouveau, ce n'est pas une probabilité que je peux lire directement dans mon arbre pondéré. Donc je vais revenir à la définition. La probabilité d'avoir A sachant B bar, c'est la probabilité de A inter B bar sur P B bar. Donc quelle est la probabilité de A inter B bar ? A B bar, j'ai donc l'événement A inter B bar sur cette ligne-là, je peux calculer sa probabilité, c'est 0,3 fois 0,6 sur la probabilité de B bar qui est 1 moins la probabilité de B. Probabilité de B que l'on a trouvé plus haut, 0,645. Donc ça fait 0,18 sur 0,355 et on trouve à peu près 0,507. Dernière question, on nous dit Sophie préfère les dragées contenant une amende, doit-elle plutôt choisir une dragée bleue ou rose ? On vient de voir que la probabilité que la dragée contienne une amende sachant qu'elle est bleue est de 18,6% et la probabilité qu'une dragée contienne une amende sachant qu'elle est rose c'est environ 50,7%. Elle aura donc plus de chances d'avoir une dragée avec une amende si elle prend une dragée rose. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...